Salut tout le monde, c'est Franck et je vous l'avais dit dans la vidéo sur mon setup, je comptais faire des vidéos dédiées à certains produits que je vous ai présenté dans cette vidéo. C'est aujourd'hui le cas pour le clavier, le clavier de Logitech MX Master pour Mac. C'est bien le pour Mac, il y a exclusivement les touches Mac dessus, ce n'est pas le clavier combiné avec les touches Microsoft et Apple. J'ai voulu prendre celui-là parce que j'ai un Mac, évidemment, mais aussi et surtout parce que celui combiné, ça faisait vraiment grand charabia, n'importe quoi, le clavier était hyper encombré, on aurait dit des hiéroglyphes partout. Bref, à la base, je pensais opter et j'avais acheté un clavier officiel, un Apple Magic Keyboard, puisque j'ai un Mac, je l'ai acheté en reconditionné, je l'ai reçu dans un état lamentable, il ne fonctionnait tout simplement pas. J'ai donc ne pas voulu me reprendre la tête à commander quelque chose comme ça, j'ai cherché des alternatives moins chères, un clavier pour Mac sans fil, c'est quasiment introuvable ou alors ça n'inspire pas forcément confiance. Et donc au final, j'ai choisi le Logitech malgré son prix et son prix justement m'a fait atteindre un niveau d'exigence et d'attente de ce clavier énorme parce qu'il y a eu une hype énorme autour de ce clavier. Si vous cherchez, tout le monde va vous dire que c'est le meilleur clavier pour Mac. On va voir dans un instant, mais je pense que je suis d'accord. Et on va commencer tout de suite par son premier point fort, c'est son esthétisme. Il est très très beau, il a une couleur gris sidérale qui se rapproche beaucoup de celle de mon MacBook. Ça fait très clean, c'est très joli. Je voulais un clavier noir, je ne voulais pas un clavier blanc puisque tout le reste de mon setup de mon bureau est noir, sauf ma souris. Les matériaux sont très bons, il a l'air extrêmement solide. De toute façon, c'est du Logitech et pour le prix, je ne m'attendais pas à autre chose évidemment, mais il s'adapte extrêmement bien sur mon bureau. C'est ce qu'on appelle un clavier low profile, il ne ressort pas, il est très fin. Même le bord des touches sur les angles en haut et en bas sont ronds pour épouser la forme du clavier. Enfin bref, il est vraiment extrêmement joli. Vous avez même ici, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais sur les touches, vous avez une espèce de ronde. C'est un petit peu enfoncé pour soi-disant bien positionner vos doigts et que ça épouse la forme de vos doigts. À l'œil nu, ça ne se voit quasiment pas, à part si on s'approche très très près, mais c'est très agréable, c'est très pratique, c'est très beau. Bref, côté esthétisme, pas grand chose à dire dans tous les cas. Comme je l'ai dit, c'est un clavier Mac avec toutes les touches Mac et même donc les petits raccourcis qui vont vous servir à contrôler vos médias. La musique notamment, vous avez les touches Play, Pause, Avant, Après. Vous avez les touches pour régler la luminosité, pour régler le rétroéclairage. Parce que oui, gros point fort, le MX pour Mac est rétroéclairé, ce qui n'est pas le cas du clavier Apple que je souhaitais à la base. Donc, on va dire que clairement, là-dessus, ça peut paraître rien, mais j'ai un clavier rétroéclairé depuis très longtemps sur mes MacBooks. Et mine de rien, c'est très agréable, surtout quand on travaille avec peu de luminosité, notamment le soir et tout ça. C'est vraiment une petite touche en plus du MX Keys. On a donc aussi les touches raccourcies pour le Mission Control et Launchpad sur Mac, ainsi que le pavé numérique. Je voulais un clavier et ma copine aussi avec un pavé numérique. Ça change la façon de taper, je vous avoue que je m'habitue encore un petit peu parce que du coup, j'ai pas encore la position idéale pour mes mains sur le clavier, vu qu'il est assez long. Mais c'est quand même hyper pratique d'avoir le pavé numérique. Et vous avez même trois touches de fonction en plus que sur le clavier Mac. Autre gros point fort du MX Keys. Vous avez trois touches en haut pour associer un appareil à chaque touche. On va donc pouvoir enregistrer trois devices, associer trois devices à notre clavier. Le premier, personnellement, je l'ai mis pour mon MacBook. Le deuxième, le MacBook de ma copine. Le troisième, son PC portable Windows qui fonctionne avec le clavier. On y reviendra un tout petit peu plus tard, mais on a associé le PC de son travail pour qu'elle travaille à la maison. Vous pouvez aussi mettre votre iPad, votre iPhone. Bref, vous pouvez associer trois appareils en une seule touche, en une pression. Vous pouvez passer d'un device à l'autre. C'est extrêmement pratique. Ça évite, par exemple, que quand j'utilise le clavier sur le bureau avec mon MacBook, si ma copine passe juste derrière, pas besoin de retourner dans les préférences de Bluetooth pour reconnecter le clavier. Il suffit juste de presser sur la touche qui est associée à votre ordinateur, votre iPhone, votre iPad, ce que vous voulez. Et ça va se connecter automatiquement. Donc encore une fois, quelque chose qui n'est pas sur le Magic Keyboard que je voulais de base et qui fait que je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir pris ce clavier-là, notamment si donc vous êtes plusieurs chez vous à utiliser le même clavier ou si vous utilisez plusieurs appareils sur lesquels vous faites différentes choses et que vous voulez passer de l'un à l'autre rapidement. Rien à redire là-dessus. Avant de passer au plus important sur un clavier, à savoir l'utilisation et le confort de frappe, on va parler rapidement de l'autonomie. Je dis très rapidement puisque dans mon cas, je l'utilise, je l'ai vraiment utilisé par intermittence, mais on va dire si on met tout bout à bout, à peu près depuis deux semaines. Je l'ai rechargé une seule fois puisque quand il est sorti de la boîte, il n'avait que 50% de batterie et je ne l'ai pas rechargé complètement à ce moment-là. Je l'ai laissé se vider pour le recharger, donc je l'ai mis à charger une fois. Mais même ça, personnellement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas puisque pour le recharger, c'est par de l'USB-C juste derrière. Mon MacBook Pro charge en USB-C, donc j'ai évidemment mon chargeur USB-C à portée de main. Et si je vois que mon clavier est rouge, j'ai juste à le débrancher de mon MacBook pour le mettre sur mon clavier. Et à moins vraiment de la situation où mon MacBook est en fin de batterie et mon clavier aussi, je pense que ça ne m'arrivera qu'extrêmement rarement, je n'aurai pas vraiment le problème de la charge. Donc je vous mettrai peut-être une update dans la barre d'infos suivant quand vous regardez cette vidéo. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça va être vraiment un souci. Et enfin, la question la plus importante, est-ce que le MX Keys est agréable à utiliser ? La réponse est oui, je suis sur les fameux claviers papillons sur mon MacBook Pro. Vous savez, les trucs très 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 tactiles, très très... Donc je n'ai pas l'habitude d'autre chose puisque je ne travaille exclusivement que sur mon MacBook Pro jusque là, jusqu'à maintenant. Comme je vous l'ai dit, vous avez les espèces de petites concaves sur les touches pour mettre vos doigts. C'est pratique, on sait au moins exactement où on met les doigts, sur quelles touches. C'est évidemment pas un clavier mécanique, donc la course des touches est beaucoup plus courte. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'elle est presque parfaite. Elle est ni trop longue, ni trop courte. On sent bien les touches sur lesquelles on appuie. C'est très souple, sans être tout mou non plus. Enfin, vraiment, c'est hyper 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 agréable d'écrire sur ce clavier pour taper des articles sur le blog, par exemple, pour rédiger des mails, ce genre de choses. C'est pas fatigant et en plus de ça, surtout, il est plutôt extrêmement silencieux. Le bruit n'est pas du tout dérangeant, comme je l'ai dit. C'est très soft, c'est très doux, comme si c'était tout atténué à l'intérieur sur un coussin, je sais pas du tout comment vous dire. Je vais vous mettre un petit test de bruit quand je tape sur le clavier. Comme c'est un clavier avec des touches exclusivement pour Mac, je suis pas du tout perdu. J'ai toutes mes habitudes. Je sais où sont mes touches, je sais où sont mes raccourcis, tout ça. Et pourtant, on peut quand même l'utiliser avec un ordinateur Windows, avec un PC classique. C'est ce qu'on a fait sur l'ordinateur de travail de Mac copine. La seule chose, c'est que les touches, évidemment, ne vont pas être les mêmes, ne vont pas être au même endroit. Il suffira juste, en gros, de regarder votre clavier de votre PC portable, si c'est un ordinateur portable que vous avez comme nous dans notre cas, et de voir exactement où est la touche pour la reproduire. Après, la seule chose, c'est qu'on n'a pas réussi à faire marcher le pavé numérique avec le PC Windows. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas prendre en compte le pavé numérique sur le clavier. Donc, c'est un petit peu embêtant. Si jamais vous voulez acheter ce clavier-là parce que vous avez un Mac et un Windows, un petit peu que vous utilisez à côté, on n'a pas réussi à faire marcher le pavé numérique sur le côté Windows. Pareil, si je trouve une update ou si j'arrive à trouver comment faire, je le mettrais peut-être dans la barre d'infos. Du coup, est-ce que le Logitech MX Keys for Mac est le meilleur clavier pour Mac ? Ça va être dur pour moi de vous le dire puisque c'est le seul que j'ai utilisé. J'ai pu tester quelques fois le Magic Keyboard d'Apple. On va dire que comparé à ça, je préfère sur le MX Keys le confort de frappe. Vous avez les trois boutons pour associer trois appareils différents sur le Logitech, ce que vous n'avez pas sur le Apple, et vous avez le rétro-éclairage que vous avez sur le Logitech et que vous n'avez pas non plus sur le Magic Keyboard d'Apple. Donc, est-ce que c'est le meilleur ? Je ne sais pas. En tout cas, il est extrêmement, extrêmement bon, extrêmement simple et agréable à utiliser. Il n'est clairement pas donné. Vraiment, est-ce qu'un clavier vaut ce prix ? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai mis. J'en suis très content et heureusement que j'en suis très content pour le prix. Mais si vous cherchez un clavier pour votre Mac, je ne peux que vous recommander le MX Keys. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner avant de partir si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !